Et selon le bureau de gestion des catastrophes, mardi à 20h, plus de 1100 personnes étaient affectées par le glissement de terrain. La plupart d'entre elles sont des migrants travaillant au sein du parc industriel. Ils ont pu être relogés temporairement. Certains sont rentrés chez eux, d'autres restés avec leurs amis et proches, voire dans des hôtels réservés par leurs entreprises. Le bureau de commandement post-catastrophe déclare que si nécessaire, ils fourniront une assistance pour acheter des billets à ceux qui désirent rentrer chez eux. Ils prennent également des mesures concernant ceux étant touchés par la perte de leur emploi. Tous les travailleurs affectés par la catastrophe, si le désir est resté, alors le gouvernement et les départements du travail concernés feront de leur mieux pour les accompagner et les aider à trouver un nouvel emploi.